Le Plessis-Trévise, dans le Val-de-Marne, un samedi de novembre. Pierre et Pascal ont fondé une famille recomposée. Théo a 12 ans, Adèle 8 ans, Tony 16 ans. Il est midi et demi, l'adolescent se lève à peine. Comme beaucoup de jeunes de son âge, Tony n'est pas fan des déjeuners en famille. Ce week-end, c'est sa grande sœur qui a cuisiné. Théo et Adèle ont 1000 couverts, Tony, lui, s'est contenté de mettre les pieds sous la table. Une attitude que Pierre, son beau-père, ne supporte plus. Il élève Tony depuis qu'il a 3 ans, mais leurs rapports sont de plus en plus tendus. Rendre service, c'est pas son propos, de toute façon. Être humain non plus, non. Mais rien faire, c'est bien, quoi. On lui demande de mettre la table, il le fait quand il en a envie. Tu le fais tout le temps, mettre la table ? Ah oui, c'est vrai ? Tu mets tout le temps la table, tous les midis, tout le temps ? Demain, oui. Ah ouais. Quand on s'entend pas dire, lorsqu'on mange, c'est de la merde, c'est très agréable aussi. C'est vrai. Donc la dernière fois qu'il m'a dit ça, je lui dis, bah, tu crois pas dans la soupe, si tu veux manger ailleurs, tu vas manger ailleurs. Et monsieur restait le cul posé sur sa chaise. Voilà, c'est des petites provoques comme ça, qui sont pas très agréables pour le repas ou pour le week-end. Et monsieur lève les yeux en l'air, souvent, non ? C'est délicieux. Bon, on fait quoi ? Les relations entre Tony et Pierre ont dégénéré le jour où l'adolescent est devenu très violent. Il y a un an, il a frappé son beau-père. Il voulait me taper ça, et j'ai répondu, c'est tout. Tu as fait quoi ? Tu lui as mis une claque ? Une patate. Une quoi ? J'ai mis une patate. Tu lui as mis une petite patate ou une grosse patate ? J'ai cassé le nez. Et du coup, ta mère, elle a dit quoi à ce moment-là ? Bah, elle était folle. Et puis après, je suis allée en garde à vue. Et après, je suis en foyer. Sous le choc, ses parents décident de le renvoyer de la maison. Placé sous la protection d'un juge, il vient de passer 10 mois entre foyer et famille d'accueil. Je ne dis pas que c'était archi dur, mais bon, c'était chiant, quoi. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus d'être loin de ta famille ? Bah, de pouvoir manger quand je veux, d'aller sur lundi quand je veux, voilà, quoi. D'être les libertés, quoi. Alors, pour reprendre sa liberté, Tony a fini par fuguer. Bah, en fait, je me suis barré d'une famille d'accueil. Je suis allé une semaine en vacances, on va dire. Après, je suis revenu et comme c'était le soir, tout ça, j'ai dit ouais, je peux venir à la maison, tout ça. Elle me dit juste pour un jour. Je suis venu et finalement, je suis resté, quoi. Cela fait un mois que sa mère a accepté de l'accueillir à nouveau et de lui donner une seconde chance. Mais depuis, il passe ses journées à traîner dans la maison, car Tony ne va plus à l'école. Et tu t'es arrêtée en quelle classe ? En troisième. Et tu fais du sport ? Non. T'as pas d'activité ? Non. Musique ? Même pas. Tu bouquines ? Non. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie, en fait ? Pas grand-chose. Je sais pas. Mais qu'est-ce que tu fabriquais ? Inactif, Tony glisse peu à peu vers la délinquance. A 16 ans, il a déjà trois interpellations à son actif pour des petits délits. Seule distraction de sa journée, la visite de ses copains. Brian et Bene, tous les deux en seconde professionnelle. Il y a une formation de moniteur depuis le temps. Ah, le bolos ! 18 heures. Pascal, la maman de Tony, rentre avec les petits. Pour cette directrice d'école maternelle, voir son fils désœuvré est particulièrement difficile. Mais Pascal ne montre rien de son agacement. Malgré tout, le ton va monter rapidement. Je crois que je vais me mettre une capuche. Je crois qu'on me reconnaisse, putain. Bon, d'accord. Quand tu me téléphones et que je suis en plein soutien. J'ai deux élèves. Ouais, ouais, c'est ça. Et que tu es obligée de raccrocher à l'année. Vas-y. Mais je suis en train de parler avec eux. Tu me déranges. Et alors ? Tu me téléphones sept fois de suite pour me demander un paquet de cigarettes. Mais arrête d'exagérer. Hé, mais arrête d'exagérer. Je t'ai appelé trois fois. Tu veux que je te montre sur le portable ? Tu veux que je te montre, moi, sur le mien ? Je ne peux pas te répondre quand je suis en train de bosser. C'est ça. Je l'ai appelé une fois. Elle a raccroché à l'année. Je la rappelle, c'est direct messagerie. C'est bien. Voilà. C'est souvent quand vous rentrez, il y a mes copains ? Euh... Non. Non. D'habitude, quand on rentre, surtout en pleine semaine, non. Et puis souvent, ils sont dans leur chambre. Ils se couattent pas au milieu du salon. Un mois seulement après le retour de son fils à la maison, Pascal sent que Tony affiche déjà une attitude provocatrice. Moi, j'ai l'impression qu'il a même plus de passion, même plus... Il est vraiment dans la déprime. Et puis, en même temps, il est dans la toute puissance. C'est-à-dire que nous, on est là et on doit répondre à ses exigences. Et si on répond pas à ses exigences, il se met en colère. Et c'est parce que je suis une mauvaise mère. Ce soir, Tony doit retrouver ses deux copains pour aller manger un sandwich en ville. Il lui faut 5 euros. Et comme chaque jour, il compte sur sa mère. Donc, je te redonnerai pas 5 euros. Je t'ai donné 20 euros. Tu me redemandes plus d'argent. Mais Pascal sait que Tony ne s'avoue jamais vaincu. Il est prêt à tout pour trouver de l'argent. Théo ? Oui ? Viens. T'as donné des sous à ton frère ? Oui. Mais pourquoi ? Parce que... Il y avait combien ? Et... Tu peux me dire, tu vas... 5 euros, t'as pas 50 centimes ? Ah non, j'ai pas 50 centimes. 50 centimes ? Non, je n'ai pas 50 centimes. Ça suffit. Je te donne 20 euros par semaine. Tu peux me donner 50 centimes ? T'as pas demandé de l'argent à ton frère, là ? Oui. Parce qu'après, j'ai pas assez compté. Oui, et tu vas... Et tu vas... Oui, je vais la rembourser. Ça m'étonnerait. Bah, tu verras. Je te jure, je vais la rembourser. La vie de ta mère, c'est moi, donc je... Bah, je vais la rembourser. Oui, bah, on verra. Bah, alors, vende-moi 50 centimes, s'il te plaît. Mais je lui donnerai 5 euros pile, comme ça. Non. 50 centimes ? Pour toi, c'est quoi ? Non, mais c'est tous les jours, 1 euro, 50 centimes, 3 euros. Mais alors, 1 euro et 50 centimes, ça fait quoi ? Non, mais tu te rends pas compte, à la fin du mois, combien ça fait ? Bah, sinon... C'est tous les jours. Je te demande pas tous les jours, arrête. En plus, tu... Putain, mais arrête de dire, je te demande ça tous les jours. Tu vas manger chez le grec pour 4,50 euros. Ce qui est le plus difficile à vivre et le plus agaçant, c'est cette tension permanente. C'est-à-dire d'être tout le temps dans, effectivement, le fait de pas céder et de savoir qu'il va être dans la provoque. Alors, il part en claquant la porte, il va revenir, et puis il sera tout gentil. Demain, il s'excusera. Peut-être. Enfin, je trouve que c'est dur, dégage. J'aime pas, dégage. Coucou, c'est moi. Salut. Ouais, mais ils vont dans ma chambre. C'est 5 minutes. 5 minutes. Condamné à vivre avec lui, ses parents attendent qu'il prouve sa volonté de s'en sortir. Dans 15 jours, il doit rencontrer les éducateurs et les psychologues qui le suivent pour trouver une école adaptée et soulager toute la famille. Agnière, dans les Hauts-de-Seine. Il est 21 heures et comme chaque soir, Charlotte emprunte cette rue pour rentrer de son travail. Mais la nuit, cette jeune femme de 25 ans a peur d'arpenter son quartier. J'ai pris l'habitude de marcher sur la route quand j'emprunte cette rue-là parce que quand on est sur des trottoirs, on est complètement cachés par les voitures. Et du coup, c'est un réflexe, en fait. Dans cette rue, j'emprunte plus les trottoirs, la nuit notamment. Si Charlotte prend ce genre de précaution, c'est parce qu'il y a deux ans, elle a fait une mauvaise rencontre dans cette rue. Il était 21h, 21h10 et en fait, je rentrais chez moi et il y avait un homme qui, je pense, rentrait chez lui également, qui est arrivé derrière moi et qui s'est... Je ne me suis pas du tout méfiée et qui s'est jeté sur moi et pour me caresser le sexe, les cuisses, les fesses, voilà, toute la partie basse du corps. Et j'étais complètement entésanisée et voilà, mon corps était complètement paralysé. J'ai juste eu le réflexe, au bout de quelques secondes, hurlé et il m'a lâchée. Il a traversé pour aller sur la route et il est parti à petite foulée, très calmement. Et depuis ce jour-là, vous empruntez quand même cette rue parce que même au milieu de la chaussée, vous n'avez pas pensé à faire un détour ? En général, je suis au téléphone, donc je ne suis pas seule, donc ça me rassure. Faire un détour, je le faisais au début et puis finalement, voilà, plus vite je suis rentrée chez moi, mieux c'est elle. Le trajet quotidien dure 10 minutes. Une fois arrivée chez elle, Charlotte devrait se sentir en sécurité, mais au contraire, l'angoisse monte encore d'un cran. Depuis quelques temps déjà, Charlotte a une drôle d'impression. Elle croit reconnaître son agresseur. Une première fois près des boîtes aux lettres. Puis une seconde quand elle le croise dans l'escalier. A force, la jeune fille se demande si son agresseur n'habite pas lui aussi dans son immeuble. La première fois où je l'ai revue, je n'ai pas voulu y croire. Je me suis dit c'est moi et je ne me suis pas déplacée tout de suite au commissariat parce que je me disais c'est trop énorme. Ce n'est pas possible. Et quand je l'ai revue plusieurs fois ensuite dans l'immeuble, dans la rue, là, je me suis dit il n'y a plus de doute possible. C'est vraiment lui qui m'a agressée. C'est un peu invraisemblable. C'est bien la réalité. C'est bien ce qui s'est passé. J'étais agressée par un homme qui vit dans mon immeuble et je l'ai su. Je m'en suis rendue compte un an après. Son agresseur habite bien au troisième. Seulement un étage au dessus de chez elle. Charlotte dépose plainte et la justice le condamne à quatre mois de prison avec sursis. Mais le calvaire de Charlotte continue car les juges n'obligent pas l'agresseur à déménager. Je l'ai ressenti comme presque une condamnation puisque tout ce que je réclamais, c'était une mesure d'éloignement puisque j'ai le droit à l'oubli. À chaque fois que je le revois, je revis l'agression. Je vis dans l'angoisse de rentrer chez moi et de sortir de chez moi. Pourquoi vous déménagez pas? Je suis victime. Je n'ai pas à déménager. Ça serait fuir. Ça fait deux ans que j'habite là. Je travaille à Agnières. Pourquoi ce serait moi qui déménagerais? Ses parents la soutiennent au quotidien et gardent un mauvais souvenir du procès. Les juges ont refusé d'éloigner physiquement l'agresseur de leur fille. Pour eux, c'est une aberration. Je n'ai pas pu m'empêcher d'interpeller la présidente en lui demandant si elle aurait pris la même décision, s'il s'était agi de sa propre fille. Mais voilà, c'est le cri du coeur. Je voyais ma fille qui était en pleurs face à une juge qui lui disait mais mademoiselle, ça fait deux ans qu'il vous est rien arrivé, donc où est le drame? J'ai eu le sentiment de ne pas être reconnu, de ne pas être reconnu en tant que victime, que ma parole n'avait aucun poids, que la souffrance que j'avais, elle n'avait pas du tout été entendue et comprise et voilà. Et on s'est dit mais on est reparti pour combien de temps à vivre cette situation, avoir notre fille souffrir encore tous les jours. Ils se battent pour que l'agresseur de Charlotte quitte définitivement l'immeuble. Pour cela, il faut que le parquet fasse appel, mais la justice tarde à fixer un nouveau procès. J'ai du mal à imaginer qu'on ne soit pas capable, même si la justice est engorgée, qu'on ne soit pas capable de fixer une date la plus rapprochée possible, parce que quelque part, il y a quand même urgence à sortir Charlotte de cette vie qui est une vie infernale quand même. Alors, face à l'inertie de la justice, les parents de Charlotte choisissent de médiatiser l'affaire. C'est une histoire à peine croyable. Dix mois après avoir été agressée sexuellement, une jeune femme de 25 ans a découvert avec stupeur que son agresseur n'était autre que son voisin. Deuxième levier de leur combat, mobiliser les hommes politiques. Ils ont écrit à pas moins de 200 députés sénateurs de France. Ce soir de décembre, ils ont rendez-vous avec André Valigny, député de l'ISER. Il se bat pour que le cas de Charlotte serve d'exemple et que, plus jamais, un agresseur ne puisse habiter à proximité de sa victime. Je ne comprends pas cette décision. La logique, en tout cas, aurait dû conduire les magistrats à assortir la condamnation d'une mesure d'éloignement. Il habite au-dessus de chez vous. Troisième étage et je suis au deuxième. Vous imaginez possible qu'il ne décide pas cette mesure ? Tout est possible, les magistrats peuvent décider ce que bon leur semble. Je le répète, je ne connais pas le dossier. Je n'ai lu que le courrier de monsieur Bouvras et j'écoute ce que vous me dites depuis tout à l'heure. Il me semble évident que la mesure d'éloignement doit être prononcée. Donc je suis plutôt optimiste. Les pressions médiatiques et politiques ont fini par avoir les faits escomptés. Quelques jours plus tard, Charlotte a appris que son procès aurait lieu plus vite que prévu. Affaire à suivre dans deux semaines à la cour d'appel de Versailles. Le village de Cubneuset, à 30 kilomètres au nord de Bordeaux. Au cœur des vignes, le château Bertinerie, devenu l'un des fleurons de l'appellation Blaille en côte de Bordeaux. Depuis plus de 50 ans, Daniel Bantenier règne sur ce domaine et le château, c'est sa fierté. J'ai acheté le terrain ici en 74 et j'ai construit en 86 ans après, parce que c'était un emplacement exceptionnel. Donc j'ai éliminé toutes les mauvaises terres pour toujours aller vers le meilleur, vers la qualité, vers le top. C'est comme ça que j'ai réussi. Dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours voulu être le meilleur. On va visiter les chers. Dans la famille depuis cinq générations, le domaine a été profondément transformé par Daniel Bantenier. Aujourd'hui, l'entreprise emploie une dizaine de salariés et vend chaque année près de 500 000 bouteilles. Moi, j'ai consacré la totalité de ma vie à cette entreprise. J'ai démarré avec rien du tout et aujourd'hui, on a une des plus belles exploitations de Gironde. Une réussite indéniable pour l'appellation Blaille en Côte de Bordeaux, encore méconnue. 60 hectares de vignes, deux tiers de la production vendue à l'étranger. Il y a une vingtaine d'années, ses deux fils, Eric et Franz, ont choisi de rejoindre l'affaire familiale, dans le but de succéder à terme à leur père. Mais la forte personnalité du patriarche fait de l'ombre aux deux frères qui ont bien du mal à s'imposer. Pour le sauvignon, c'est celui-là. Dis-moi, regarde derrière, t'as oublié des raisins là, sur un pied derrière. Je rappelle, on trie, on trie correctement, on enlève tous les grains pourris. Je veux pas avoir ni de feuilles, ni de grains pourris dans le panier. L'aîné Eric a 47 ans. Au quotidien, il s'occupe de la commercialisation des vins. L'équipe qui est ici, vous voulez vous placer en face des ordres, s'il vous plaît, pour essayer de terminer ce bout de rang. Mais pendant les vendanges, c'est lui qui dirige les troupes. Comment vous vous entendez avec votre papa ? Ah, écoutez, il y a toujours parfois des situations un peu tendues. On n'est pas forcément toujours d'accord sur tout. Sinon, ça serait un paradis. Ça serait idyllique. C'est pas vrai. Mais bon, vous savez, des fois, il y a des portes qui claquent et puis on revient le lendemain. Il a une réputation d'avoir un caractère un petit peu difficile. Bon, il faut en prendre son parti. Que voulez vous ? On refait pas les gens. Voilà, nous, quand nous, on a choisi et qu'on a décidé finalement de travailler sur l'exploitation familiale, on s'est pas posé la question de savoir si on allait bien s'entendre avec notre père ou pas. Nous, notre choix, c'est de faire du mieux qu'on peut, c'est de faire le meilleur vin possible de l'appellation. On compose, on compose, on s'adapte. Entre les deux frères, le travail est clairement réparti. Pendant qu'Eric reste dans les vignes, Franz, lui, travaille dans le chais. Il dirige la production et la vinification des vins. Mais si le père a délégué toute la partie technique à ses fils, il reste très présent à la direction de l'entreprise. Il sait ce qu'il veut, il sait comment il le veut et il aime bien avoir raison. Ce qui est peut être un peu le plus difficile à supporter. Les deux frères espèrent finaliser la succession prochainement et avoir enfin les mains libres pour diriger le domaine comme ils l'entendent. Mais leur père n'est pas encore prêt à tout leur transmettre. Il tient à rester maître du jeu. Au quotidien, le dialogue est devenu difficile, surtout lorsqu'il s'agit de parler du départ du patriarche. Un sujet tabou que les deux fils osent à peine aborder, ou alors du bout des lèvres. Il faudra bien qu'un jour soit il profite de se retirer peut-être et de prendre du temps pour lui et de profiter de la vie. Peut-être. Et ça, c'est lui qui décidera quand il voudra le faire. Vous n'êtes pas prêt là aujourd'hui ? Prendre sa retraite c'est bien joli, mais quand on a été actifs pendant 53 ans, qu'on a créé trois entreprises, la retraite ça veut pas dire ne plus rien faire. Les agriculteurs, il n'y en a aucun qui prend sa retraite. Les parents, ils y travaillent jusqu'à la fin de leur vie. Ça fait partie de la conception que se fait papa de son rôle qu'il souhaite encore jouer. Bon ben ça fait partie des choses, il n'y a pas de problème pour nous, ça fait partie des choses qu'on accepte. Alors comment ça va se passer la transmission avec vos fils ? Je les ai élevés, j'ai construit le château Bertinerie, je leur ai donné tous les moyens pour travailler. La totalité de mes revenus, je leur en ai fait cadeau. Une fois que j'ai investi encore mon pognon à 65 ans, bon allez papa ça va, casse-toi. Mais je m'en irai quand je voudrais. Nous ce que l'on aimerait maintenant à notre âge c'est avoir un peu plus de liberté. Quelle liberté tu veux ? Voilà. Tu veux faire quoi ? Tu veux commander quoi ? Pour commander il faut de l'argent. T'as pas d'argent, donc t'as rien à dire ? C'est pouvoir assumer aussi nos décisions et on va rien gagner de plus, on va gagner de pouvoir ou quoi que ce soit et puis on court pas. Le pouvoir c'est quoi le pouvoir ? C'est quoi le pouvoir ? C'est quoi faire ? Je comprends pas pour le pouvoir moi. T'es pas libre de faire ce que tu veux ? C'est de prendre mes décisions et d'assumer mes décisions. Et bien c'est pas ce que tu fais. C'est là où on a plus de mal maintenant à l'âge que l'on est c'est tout. Est-ce que je m'occupe de la culture moi ? Est-ce que je m'occupe de ça ? Non mais il n'y a pas que ça. Il n'y a rien d'autre à s'occuper. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre décision à prendre. Qu'est-ce que tu veux prendre comme décision ? D'abord tu ne seras jamais patron de l'entreprise parce qu'il y a ton frère qui sera là. Il ne sera jamais patron de l'entreprise parce que vous êtes tous les deux. Vous êtes liés ensemble. Vous ne serez jamais le cador. Vous serez deux patrons. Je crois que si on ne s'entendait pas ça se saurait déjà depuis longtemps. C'est pas nos problèmes qu'ils s'entendent ou qu'ils ne s'entendent pas. Vous leur faites confiance pour pérenniser votre travail ? Evidemment. Mais madame, mon avenir il est derrière moi. Qu'est-ce que j'ai à faire ? C'est leur affaire à eux. C'est à eux de se débrouiller avec. S'ils font faillite parce qu'ils se gèrent mal, c'est leur problème. C'est pas le mien. Et quelqu'un d'autre rachètera le château-pertinerie. Moi que le château-pertinerie appartient à mes fils ou à un autre, ça m'est strictement égal. Je ne leur dois rien. Ils me doivent tout. Je n'ai donc aucune raison d'être à leur merci. Vous dites ils me doivent tout et ils ont quand même contribué depuis 20 ans. Comme tout le personnel qui travaille ici, madame, ils ont contribué, comme tout le personnel. La situation reste bloquée. Et comme toujours, chacun retourne à ses occupations dans son coin. C'est ici, à deux kilomètres du château, qu'Eric le fils aîné vit avec les siens. Ce dimanche, ils reçoivent la famille. Sa femme Christine est au fourneau, épaulée par leur fille Elisabeth, dix ans. Cela fait 30 ans que les parents d'Eric et Franck sont divorcés. Et aujourd'hui, seule leur mère est conviée. Ça sent bon. Ça va ? Est-ce que vous avez des déjeuners de famille avec lui ou jamais ? Nous, on se voit quand même plus souvent la semaine ou pendant le travail, on dira. Donc, parfois, il peut y avoir des tensions entre nous. Donc, on évite quand même de se voir trop en dehors du travail. Non, c'est délicieux. Ça va mieux de la gorge ? Non. Pour le dessert, Eric a invité son frère Franz avec sa compagne Caroline. L'ambiance est bonne enfant, mais quand il s'agit de parler du père, même absent, le malaise devient évident. Pas facile pour les fils d'avouer qu'ils ont choisi de se résigner. Il y a quelques décisions que l'on n'aurait pas prises, des nouveaux produits qui vont sortir. On n'est pas tout à fait d'accord, mais... C'est quoi ? Un vin de pays rosé, par exemple. Moi, je ne vous vois pas beaucoup d'intérêt à faire ce produit-là. Et si c'est sa décision, il faudra qu'on la suive et puis faire en sorte que ça marche quand même, même si on n'y croit pas. Donc, voilà quoi, c'est un peu difficile de s'engager sur des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire ou qu'on n'a pas forcément décidé. Il a fait des quantités d'erreurs. Alors évidemment, bon, les enfants assument, mais ils s'en rendent compte un an, deux ans après et puis on modifie. Mais c'est trop tard, c'est du temps perdu. Ça se verse droit, le gâteau. C'est plus dur de s'opposer à son père qu'un patron quelconque ? Ça dépend. La différence là, c'est qu'effectivement, on ne prendra jamais la porte parce qu'on est chez nous. Ça, c'est un fait établi. Et la deuxième différence, c'est qu'effectivement, le fait qu'il y ait une filiation directe, on peut effectivement parfois se dire les choses clairement et assez crûment parfois. Ça peut arriver, mais au moins, c'est dit. Des conflits de plus en plus rares, un dialogue père-fils emprunt de non-dits. Le climat de l'entreprise familiale déteint sur les proches d'Eric et Franz, qui les épaulent au quotidien. Ça fait plein. Alors, il rentre, on le sent, il ouvre la porte. Là, je dis aux enfants, tout le monde reste calme. Papa est un peu énervé, donc on mange, on essaye de hop. Et puis ensuite, les enfants vont hop et après, on lui fait parler. Je pense que moi, personnellement, il y a longtemps, j'aurais dit adieu le château vertinerie. Mais je n'ai pas cette relation fusionnelle parce que vraiment, le château vertinerie, c'est sa vie. C'est 80 % de son temps. Il pense qu'à ça, quand son père, quand ses relations, quand il est contrarié, ça passe. Le lendemain, il a oublié, il est reparti. Mais le plus préoccupant pour les deux fils, c'est l'avenir de la société. Tant que leur père n'acceptera pas de partir, Eric et Franz n'auront pas les coups des franches pour développer leur vignoble à leur idée. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment aussi démontré ou en tout cas fait nos preuves pour que, effectivement, la clé soit transmise dans son intégralité ? C'est-à-dire qu'effectivement, les responsabilités soient complètement transmises. Et pas 90 % des responsabilités. Parce que souvent, ce qui fait problème, c'est les quelques pourcents restants. Moi, je souhaite qu'ils prennent la suite le plus rapidement possible. Ça, c'est mon vœu le plus cher depuis des années et des années et des années. Et vous pensez qu'il va lâcher ? Non. Nous sommes en décembre 2010. Leur père a justement promis qu'il allait régler la succession prochainement. Rendez-vous est pris dans trois mois. La rate de Toulon, dans le Var. À quelques kilomètres de là, le chemin de la commanderie. Un coin tranquille avec ses villas HLM proprettes. Devenu en quelques mois l'impasse de la discorde. Jocelyne avait une vie paisible ici. Mais il y a six mois, tout a basculé. L'office HLM de la ville a décidé de fermer la ruelle aux voitures. Car la chaussée est menacée de s'effondrer à cause de ce trou. En quoi ça vous gêne au quotidien ? Ça nous gêne. On loue une maison. Quand on loue une maison, c'est pour, en principe, pouvoir avoir accès à notre maison. Pour pouvoir décharger mes courses dans mon garage. Et depuis cette histoire de trou, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on trimballe tout de la rue à la maison. C'est l'enfer au quotidien, ça. C'est un trou. Juste un trou de 10 mètres sur 10. Et pourtant, il cristallise toute l'hostilité accumulée depuis des années entre voisins. C'est le voisin d'en face, monsieur Mini, maçon de profession, qui a creusé ce trou pour se construire une nouvelle maison. Depuis, les relations entre sa famille et les locataires des villages HLM se sont envenimées. Moi, ce que je veux, c'est boucher ça, puis avoir de contact. Après, la maison, c'est mon papa et maman, parce que c'est chez moi. Ce n'est pas eux qui vont me commander quand je dois finir. Et comment se passe, les relations avec les voisins ? Mal, par rapport aux voisins et tout, parce qu'ils ne sont jamais tranquilles. On est chez nous et ils viennent regarder chez nous, qu'ils regardent un peu chez eux, qu'ils aillent s'occuper de chez eux. Comme chaque semaine depuis l'affaissement de la chaussée, en ce matin de décembre, réunion autour du trou. Monsieur Aquaron est chargé par l'office HLM d'évaluer les dégâts avec un expert. Jocelyne profite de sa visite pour se plaindre de son voisin. Déjà, aujourd'hui, je prends un risque, je vous signale. Pourquoi ? De me faire très mal voir par certains locataires et par Monsieur Mimi en face de chez moi. Parce qu'il faut savoir que Monsieur Mimi m'accuse, moi, d'être une balance. Et donc, quand je passe, c'est des applaudissements, c'est des grimaces. On me suit jusqu'à ma voiture. Il n'arrête pas, il ne se pas tranquille. Moi, j'ai été agressée par lui et tout, moi, quand même. Moi, il m'a chopé dans le coin, là, quand ils sont venus emmener le deuxième bloc de béton. Il m'a chopé grave, moi. Il a failli me frapper et tout. Il m'a dit, mais qui crève, ton vieux ? Mais qui crève ? Mais qui crève vite ? Il m'a hurlé ça dans les oreilles. Et vous pensez que ça va être régler quand, ce problème ? Je ne pense pas avant 15 février, début mars. On va d'abord traiter l'étude, après lancer un appel d'offres et dès qu'on aura choisi l'entreprise, lancer les travaux plus vite. Selon le spécialiste, il faudra encore patienter au moins six mois avant que les travaux ne soient terminés. Putain, ça flotte, là, ça flotte tous les jours. Il y en aura le bol, hein ? Marre ! C'est moi, papy ! L'altercation avec monsieur Mini a particulièrement choqué Jocelyne. Depuis, elle est obsédée par le trou. Elle ne pense qu'à ça toute la journée. Moi, je suis un peu plus énervée qu'avant, c'est sûr. Je suis très stressée, très stressée. J'ai pris beaucoup de poids. C'est vrai que j'ai pris du poids et c'est vrai que ce n'est pas facile à vivre. Ça vous empêche de dormir, parfois ? Vous y pensez à la nuit ? Bah oui, par exemple, cette nuit, je n'ai pas dormi. Je dormis trois heures cette nuit. Ah, papy, il faut quitter la Vénie, hein ? Une ambiance à couteau tiré qui la touche d'autant plus que son mari Michel est effectivement très malade depuis des mois. Voilà, tu m'en as mis un peu trop, là. Je peux en manger tout ça. Tu veux que je t'en enlève la moitié ? Votre femme, elle est vraiment stressée, vous la trouvez... Ah, oui, oui, oui. Oui ? À quoi vous voyez ça ? Mais parce que... Encore le matin, ça va. Mais le soir, alors là, le trou, ça va se terminer quand même un jour. On va peut-être retrouver le calme un peu. De l'autre côté du trou, monsieur et madame Minnie, à l'origine de ce chantier, ont été obligés de stopper les travaux de leur future demeure. Ils doivent attendre les recommandations des experts. Alors ils vivent dans leur ancienne maison, au bord du trou. Et à force de voir tout le quartier passer sous leurs fenêtres, les rapports avec leurs voisins sont devenus explosifs. Je me connais, je me connais, j'ai pété le plan parce qu'ils disent des trucs qu'ils ne doivent pas dire. Ils le disent parce qu'ils se prennent... Et là, on peut éviter, genre, c'est chez moi. C'est quand même chez nous, hein. On peut sortir, qu'il faut rester enfermés. Attendez, on va où, là ? Comme Jocelyne, les Minnie ne sont pas prêts à enterrer l'âge de guerre. Une ambiance de cours de récré règne dans l'impasse. Mais c'est elle qui cherche. Il y a des passes, il faut qu'il t'en prie pour qu'il regarde le trou. C'est elle qui cherche. Elle a déjà eu le trou. Elle, j'avais parlé à une femme qui habite au plus bas. À voir, parle. D'un coup, j'ai entendu, lui, il rentre sa voiture, il n'a pas de problème, il n'a pas de souci. Mais dans le coup, j'ai paralysé. Il parlait de moi. Et c'est là qu'il m'a dit, je vous pisse dans la bouche. Enfin, il m'a dit ça, mais moi, j'ai dit ce que j'ai, ce que j'ai, ce que j'ai venant pour chez moi aussi. Mon mari est malade. C'est là que j'ai dit, t'as bien qu'à moi, ton mari ? Moi, je lui ai dit, il me cherche, il me trouve. À la suite de cette série d'insultes, Lémini et Jocelyne ne se parlent plus du tout. Résultat, dans l'impasse, tout le monde s'évite, s'épit et ressasse dans son coin. Présidente de l'association des locataires HLM, Jacquie Matteron vient régulièrement calmer le jeu entre locataires. Aujourd'hui, elle leur apporte une bonne nouvelle. Ils vont avoir le remboursement de leur garage qu'ils ne pouvaient plus utiliser depuis le mois de mai. C'est à dire à 49 euros par mois, ça fait à peu près 400 euros. D'accord, donc vous devriez être bien reçue là. Ah oui, je pense, mais même sans ça, je suis bien reçue avec les locataires. Ils sont sympas. Première visite chez Monsieur Bouabida, qui vit en face du trou. Coucou. C'est les HLM. Vous ouvrez. Vous allez être remboursé de tous les mois que vous avez payé, que vous n'avez pas pu utiliser votre garage. Donc il n'y a pas de souci, vous serez dédommagé. L'office a accepté de vous dédommager. D'accord. Comment vous vivez le fait de vivre en face du trou ? On a fait comment ? On n'a pas le choix. On a fait comment ? Ils n'ont pas le choix. Ils ont été malheureusement prisonniers. On ne reste pas dehors. Voilà. C'est David dit au Monsieur que c'était insupportable ? Non, moi, je n'ai rien dit pour le Monsieur. Moi, le Monsieur, pour ça, ça ne le garde pas, moi. Parce que chez lui, il a payé trop pour le construire, voilà. Comme ce Monsieur, ils sont plusieurs à refuser de choisir leur camp. Des fois, vous savez, ils sont là, les locataires. Ils ne vous répondent pas. Ressonnez peut-être. Volontiers. La villa la plus touchée par la fermeture de l'impasse est celle qui borde le trou. Est-ce qu'il y a votre papa, s'il vous plaît ? Vous n'êtes pas là ? Merci, au revoir. Et pourtant... Les plus proches, les plus malmenées ont l'air de s'en foutre complètement. Et puis il n'y a pas de solidarité entre les locataires ? Non, il n'y a aucune solidarité. Pourquoi ? Je ne sais pas. Comment vas-tu, Jackie ? Ça va très bien. Jackie prête une oreille attentive aux locataires. Jocelyne en profite pour raconter, une énième fois, la même histoire. Ce type m'a hurlé dans les oreilles pendant trois minutes, mais qu'il crève. Mais qu'il crève, et qu'il crève vite, ton vieux, mais qu'il crève. Et puis lui, quand tu passes, il fait ça. Ouh ! Ouh ! Et il me provoque, et il me provoque, et il me provoque. Surtout, on ne répond pas, parce que je pense qu'il ne cherche que ça. Je ne réponds pas, parce que je suis plus intelligente que lui. Mais il y a certains locataires qui ne le voient pas comme un perturbateur. Ah mais tout à fait, il y a deux locataires d'ailleurs. Il y a deux locataires qui disent qu'il n'y est pour rien, que c'est un accident. Ben non, c'est un accident, on calcule les accidents avant de faire des travaux quand même. Je pense quand même qu'une fois que les travaux vont être terminés... Au vu de ce qui s'est passé, je sais à qui j'ai affaire aujourd'hui dans mon voisinage. Je ne peux plus aller vers des voisins qui ne... Qui ne... Qui m'ont pas défendu lorsque j'ai été insultée, je suis désolée. Mais les plus gênés par le trou et la fermeture de la route, ce sont les voisins de la maison d'à côté, un couple de retraités. Ça va bien ? Vous allez bien ? Pas trop, voilà. Moi j'ai... Moi j'ai... Je fais de la dépression là, ça ne va pas du tout. Oh là là là, c'est... C'est l'enfer, l'enfer hein. Vous êtes les victimes... Vous savez combien de temps que ça fait deux mois ? Ça fait quatre mois qu'on n'est pas sortis. Je suis au courant. De toute manière, ça va bouger là, ne vous tracassez pas. Tout le monde est là, tout le monde est bien d'accord pour que ça bouge et que ça se termine bien. D'accord ? Et si Jean et Viviane sont au bout du rouleau, c'est parce que sans voiture, ils restent cloués chez eux. Car cela fait 13 ans que Jean est handicapé. Une fois que ça commence, la montée, j'arrive plus. On n'arrive plus après. Pour Viviane, pousser le fauteuil de son mari est presque au-dessus de ses forces. Il y a une solidarité entre tous les voisins ou c'est... Ben, c'est quand même un peu chacun chez soi. S'ils n'auraient pas de jambes comme moi, mais comme ils marchent tous et tout... À part que la voiture, elle n'est plus devant chez eux, il n'y a rien qui a changé pour eux. Je vois le trou là, je suis complètement déprimé. C'est vrai ? Toutes les nuits, moi, je vois le trou, voilà. On nous avait assuré qu'au mois de janvier, ils allaient commencer. Alors, si c'est maintenant au mois de mars, alors là, vous vous rendez compte. Normalement, les travaux devraient commencer dans deux mois. Mais un imprévu va retarder ce délai et envenimer encore plus les relations de voisinage. Cela fait deux mois que Tony est de retour dans sa famille au Plessis-Trévise. Aujourd'hui, il avait rendez-vous avec les travailleurs sociaux qui le suivent. Mais dans le pavillon, comme dans sa chambre, pas de traces de l'adolescent. Seul Pierre, son beau-père, qu'il élève depuis l'âge de 3 ans, est à la maison. Je le voyais sortir vers 11h et 4, alors qu'il avait rendez-vous 11h30. Je lui ai dit gentiment, tu sais que tu as rendez-vous tout à l'heure, là, où tu ne pars pas longtemps. Et il m'a répondu, je m'en fiche, je n'ai pas envie de les voir, et voilà. Donc, c'était réglé pour lui. Il refuse tout, rien n'est possible sans son accord. Voilà, on en est là. Donc, c'est la situation bloquée. Ce que je crains essentiellement, c'est que ça remonte en... Qu'à force de rien faire, il retrouve cette angoisse montante qu'il avait jusqu'à maintenant, qui a fait que ça a clashé, et que ça remonte, que ça reclache. Tony rate régulièrement ses rendez-vous avec les éducateurs, aux grands dames de ses parents pour qui c'est une priorité. Il est 18h, l'adolescent n'est toujours pas rentré, et ce soir, c'est l'anniversaire de son frère Théo. Allo, t'es où, là ? T'es à Champigny ? Mais qu'est-ce que tu fais à Champigny ? Bah oui, mais t'as traîné, mais nous, on t'attend. Non, pas 25 minutes ? T'es sûre ? Tu vas le prendre, là, ton bus ? Ou t'es encore en train de traîner ? 20h, Tony finit enfin par arriver. Tu viens d'où ? Je viens de Champigny. Tu viens de Champigny. Et t'as pas où venez ? T'avais rendez-vous ce midi avec les éducs. Ils sont venus ? Bien sûr qu'ils sont venus. Et moi aussi, je suis venue. Bah c'est bien. Il y avait la psychologue, et il y avait... Ça va vous chier, moi, elle. Mais ils font chier, là, venir au moins à 20, là, chez moi. Cassez-vous, c'est bon. Tu veux pas avoir de psy, en fait, c'est ça ? Non, pas envie, non. Pourquoi ? Parce que ça me saoule de discuter pour rien avec quelqu'un, en fait. Non, mais ça fait du bien, les fois de parler. Bah, mais j'ai des potes pour ça, non. Tu sens que ça te fait du bien ? Bah, non, hein. Si t'es copain, t'êtes pas... Dans le fait de parler ? Bah, bah, dans le fait de parler avec lui, tu es psychologue, ça va être pas non plus, ok, voilà. Mais t'en sais rien, tu sais pas ? Moi, je sais. C'est tout. Ni les éducateurs, ni les psychologues, ni ses parents n'ont de prise sur Tony, et il en joue. Après 2 mois de présence, il est redevenu le roi de la maison, comme le craignaient ses parents. Et sa désinvolture envenime leur rapport. Mais l'arrête aussi, je te sens que je connais par cœur, hein. Qu'est-ce qu'il dit ? Bah, tu te souviens, hein. On te connaît par cœur, t'es esbrouf. Donc t'es esbrouf, t'es genre plus ou moins, mais tu nous prends vraiment pour des abrutis. Bah, oui, je te prends par un abruti, c'est sûr. Bien, donc... C'est chaud, mon Dieu, il y a des histoires comme ça. Parce que lui, en fait, il te gueule dessus, il t'insulte. Bah, il t'insulte pas, ouais, ni de ta mère, tout ça, il dit abruti, tout ça. Vas-y, moi, je réponds pas, mais au bout d'un moment, c'est bon. Calme-tête. Tu peux répondre par les mots. Bah, ouais, enfin... Moi, je réponds pas trop par les mots, parce qu'après, il va faire encore plus le flou, et après, c'est sûr que... Moi, je réponds pas, je laisse passer, mais au bout d'un moment, c'est bon. Fous-moi la paix. Lâche-moi, occupe-toi de tes enfants, je sais pas. Soupe pas. En même temps, t'es pas mal à moi, elle est pas mal, cette chambre. Ouais, non, je suis bien, hein, quand même. Je suis bien. Mais t'es conçois, faut que tu fasses des efforts, si tu veux rester. Ouais. Il est là depuis deux mois, donc maintenant, il a repris ses aises. Il pense que c'est gagné, qu'il va rester là et qu'il se passera rien de plus. Or, compte tenu de son attitude, il va être retiré très vite de la famille. Donc ça, ça vous vous peine ? Moi, ça me peine, parce qu'à chaque fois qu'on lui... Pourquoi tu joues un rôle devant la télé, toi aussi, t'es rentré dans un film un peu, là ? Parce qu'à chaque fois qu'on lui propose des choses et qu'on lui propose de s'améliorer, il n'en profite pas. Donc il fait en sorte que ça s'envenime le plus rapidement possible. Ouais, bien sûr. Et après, effectivement, on est tous à fleur de peau. Et effectivement, la seule solution, c'est d'avoir à nouveau une rupture, de façon à ce qu'il essaye de penser à comment on vit à plusieurs. Un risque réel que Tony refuse pourtant d'envisager. Il préfère se laisser vivre. Pourquoi ? Tu t'en vas déjà ? Insouciant, il ne mesure pas le ras-le-bol de ses parents. Il va falloir que tu comprennes qu'on est des adultes aujourd'hui. C'est pas comme ça, non, c'est pas comme ça, en fait. Ah, voilà, ça, je sais, j'en rappelle. Mais moi aussi. C'est important que le barriera. Ah, mais ici, il n'y a pas de fête ce soir, tu sais. De dehors ? De dehors ? Je sais que c'est un truc. Montez au bon anniversaire, hein ? Est-ce que nous, c'est quelque chose ? OK. Merci. Bon, ben, bonjour. Ce soir, la fête d'anniversaire se fera sans lui. Comme d'habitude, Tony choisit de se dérober aux obligations familiales. Il préfère passer le temps avec ses copains. Mais derrière cette fuite en avant se cache une souffrance réelle d'adolescent. Enfermé dans une spirale de l'échec, il ne sait comment s'en sortir. Pascal non plus n'a pas la solution. Elle comptait sur les services sociaux, mais aujourd'hui, elle est dépitée. Vous faites quoi comme bilan du soutien de tous ces services spécialisés ? Qu'il n'y a pas beaucoup d'aide. On ne frappe pas des portes, mais on nous dit qu'il va se passer des choses, mais qu'il va y avoir un rendez-vous, qu'on a trouvé un super truc. Et comme mon gosse ne veut pas, ça tombe à l'eau. Et c'est pratiquement systématique. On va donner du temps au temps. C'est leur phrase préférée. J'adore cette phrase. Il faut donner du temps au temps. On donne tellement de temps au temps que plus ça va, moins il fait de choses. Je vois que mon gosse s'enfonce de plus en plus. Je ne trouve pas que le temps lui permette de réfléchir. Pourtant, Tony était un enfant sans histoire. Rien ne laissait présager un tel séisme dans la vie de la famille. Au ski, avec son grand-père. Toujours souriant, toujours joyeux, toujours content. C'est un enfant gay. Il a été vraiment édulé. Comme il était drôle, comme il savait vite prendre des mimiques, tout le monde craquait devant lui. Il a croqué, il a eu une super bouille. C'était un enfant vivant, pas du tout amorphe. Il rigolait beaucoup. C'est des bons souvenirs. Ça permet quand même de se rappeler qu'il y a eu beaucoup de bons moments. C'est tellement douloureux de voir comme il est aujourd'hui. A quel moment vous avez senti que ça pouvait basculer ? Quand il était en quatrième ? Oui, c'est par rapport à l'école en fait. Le signe extérieur, ça a été l'école. C'est l'école qui nous a alertés quand même. C'est le collège qui nous a alertés. Alors là, c'était le changement radical. C'est bien. Ça s'est fait d'un gamin qui était plutôt d'humeur agréable, tendre. On est tombé un gamin hyper sombre, parlant très mal. Quand l'école a commencé à nous prévenir, en l'espace de 2-3 mois, on avait basculé. Insolent et dissipé, Tony est aussi moins assidu et ses résultats scolaires s'en ressentent. De 14 de moyenne en sixième, il passe à moins de 12 en quatrième et à 7 en troisième. Absent à tous les contrôles, aucune note, non évalué à l'écrit, aucune note, trop d'absence. Sa fin de scolarité est sans appel. Il sèche de plus en plus les cours. Ses notes avoisinent le zéro et il est renvoyé d'établissement en établissement. Pascal nous emmène devant l'ancien collège de Tony, là où la dégringolade a commencé. A ses yeux, l'équipe pédagogique n'a pas su apporter les bonnes réponses aux problèmes de son fils. On m'expliquait qu'il fallait que je le punisse, que j'aille voir le psy. On répondait mais c'est ce qu'on fait, sauf que ça portait pas ses fruits. On a fini par même supprimer tout ce qu'il y avait dans sa chambre. Enfin, il avait plus rien, il avait plus le droit de rien, mais ça changeait strictement rien. Donc c'était pas ça qu'il fallait. Vous vous êtes sentie seule ? Oui. Il y avait leur regard, leur regard très... genre c'est une mère qui se laisse faire et qui ne fait rien pour son enfant. Ça se sent, c'est pas palpable, mais ça se sent. Et puis il a beaucoup apprécié d'être renvoyé. D'abord par rapport aux copains, j'imagine que l'image du gamin qui est renvoyé, ça le conforte dans une image de petit Caïd qui vraisemblablement lui plaisait bien. Plus il a été renvoyé, plus il était dehors, plus il a rencontré on ne sait qui et plus il s'est senti libre et fort. Tony a enchaîné les petits délits jusqu'au dérapage beaucoup plus sérieux. Il y a un an, il a violemment frappé un autre jeune qui a porté plainte. Dans un mois, Pascal va devoir affronter une nouvelle épreuve, le jugement de son fils au tribunal pour enfants. Il risque de la prison avec sursis. Nous retrouvons Charlotte dans son quartier à Agnières-sur-Seine. Elle vit toujours dans le même immeuble que son agresseur. Mais aujourd'hui, la cohabitation va peut être enfin cesser. Le procès tant attendu s'ouvre à la cour d'appel de Versailles. Les juges doivent se prononcer sur l'éloignement géographique de l'agresseur de Charlotte. Avec ses parents, elle attend cette décision depuis des mois. Vous êtes un peu stressée ? Beaucoup même. Pourquoi vous êtes stressée comme ça ? Bah j'ai peur... Première chose, c'est que j'ai peur de... J'ai peur de le voir, de croiser son regard, de le voir. Ça me... Ça va me rappeler le 37 ans dernier. Et c'est ça qui me fait super peur. C'est un homme que j'ai pas spécialement envie de voir. Sous le porte à droite. Accompagnée de ses parents, elle est accueillie par une nuée de journalistes devant la salle d'audience. Télévision, radio, presse écrite, tous les grands médias ont répondu présents à l'appel de la famille. Au quotidien, justement, comment ça se passe ? Bah au quotidien, c'est... Je... Je sors plus de chez moi pour sortir mes pouelles. T'as des petits gestes de la vie quotidienne que je fais plus. Voilà, c'est peur de le voir, peur de... Peur de le croiser. Voilà. Mais vous l'avez recroisé ? Oui. Je l'ai recroisé et il m'a pas vue. Je me suis cachée. Mais j'espère que je serai entendue aujourd'hui et qu'on va comprendre l'urgence de la situation. Il est 14h, l'audience commence, mais à huis clos. On commence à bien faire. Je vais m'énerver. Logiquement, il est interdit de filmer dans les locaux. Donc je vais vous demander de sortir, s'il vous plaît. Sinon, je vais vous faire sortir. Un quart d'heure plus tard, ils ressortent déjà, car l'affaire est reportée dans 15 jours. Je suis écœurée. Je suis écœurée. Ça me paraît loin. Ça me paraît loin et ça repousse encore. Et j'aurais tellement voulu que ce soit jugé aujourd'hui. Voilà. Ensuite, la page aurait pu être tournée beaucoup plus vite. Le procès est renvoyé, car l'avocat de l'agresseur n'a pas pu venir à l'audience aujourd'hui. Pour le père de Charlotte, la partie adverse joue la montre. Ils ont eu un mois pour préparer le dossier. L'avocat qui était là avait un mois pour préparer le dossier. C'est un grand cabinet, comme l'a dit le juge, d'ailleurs. Donc vous serez d'accord avec moi ? Je suis d'accord avec vous. Bon, moi, j'ai plaidé dans ce sens-là. Voilà. Mais une fois de plus, ça nous démontre une chose. Ça nous démontre qu'on donne plus de droits à l'auteur d'une agression sexuelle qu'à sa victime. On l'ignore, on la méprise et elle a aucune place. Maintenant, c'est rendez-vous le 3 janvier. En attendant, Charlotte prend quelques jours de vacances loin d'Anières-sur-Seine et de la cohabitation forcée avec son agresseur. 15 jours plus tard, nouvelle audience. Cette fois-ci, l'avocat de la défense est bien là, suivi de son client, l'agresseur de Charlotte. L'homme n'aurait pas attendu le jugement et aurait déjà quitté l'immeuble où vit la jeune fille. On a appris qu'il avait déménagé mi-décembre. Vous y croyez ? Non. Pourquoi ? Je pense que c'est plutôt un départ tactique, étant donné que ça s'est fait le lendemain de l'audience en appel. Il est parti, mais il peut revenir. La justice ne nous garantit pas aujourd'hui qu'il ne reviendra pas. Le sens de l'appel, c'est que la cour d'appel nous garantisse qu'il ne reviendra pas en prenant sans cette mesure d'interdiction du territoire. L'audience est ouverte et tous les débats vont porter sur cette fameuse mesure d'éloignement. Une sorte de double peine pour l'agresseur, selon son avocat. Mon client a reconnu les faits. Il a déjà eu un premier procès. Il souhaite tourner la page de cette période de sa vie. Il est navré, désolé. Il ne souhaite pas minimiser sa responsabilité, mais simplement la placer à son juste niveau. On demande souvent aux gens qui sont condamnés de présenter les excuses, ce qu'il a fait. Je crois qu'on est aussi en droit d'obtenir un pardon. Je crois que l'avocat de la défense confond le temps du pardon et le temps de la guérison. C'est à dire que la guérison de Charlotte, ça va demander beaucoup plus longtemps que quelques mois, voire même un an ou deux. L'audience a duré deux heures. Rien n'est encore décidé, mais Charlotte en ressort apaisée. Charlotte, quel est votre sentiment ? J'ai vraiment le sentiment que les bonnes questions ont été posées et soulevées et les réponses ont été soulevées. Et non, c'était pour une fois, je me suis vraiment sentie entendue et reconnue comme victime. La mesure d'éloignement peut être prononcée pour trois ans au maximum. Un répit qui mettrait fin au cauchemar de Charlotte. Verdict dans 15 jours. Retour dans le vignoble de Blaille. Château Bertinerie à Cubnezay, trois mois après notre première visite. Eric et son frère attendent toujours que leur père leur laisse les rênes de l'entreprise familiale. Le conflit des générations a encore monté d'un cran. L'omniprésence du patriarche dans la gestion quotidienne devient pesante. On est obligé parfois de négocier des choses qui sont tellement évidentes qu'on a l'impression parfois de perdre un peu de temps, mais bon, ça fait partie des règles, on les assume. Faites le doron quoi ? Oui, bien sûr. Si on fait pas le doron, alors qu'est-ce qui se passe ? C'est le chêne et le roseau. Il faut choisir. Soit on fait le chêne, soit on fait le roseau. Bon, on a pas le choix, on est ici, on est obligé de faire le roseau. Allez, à tout à l'heure. Si Eric et Franz font preuve de patience, c'est parce qu'ils sont moralement et financièrement liés à l'affaire familiale. Mondialement connu, le château Bertinerie est encore très endetté. Les fils n'ont donc pas le droit à l'erreur. Ils doivent investir, mais sans dépenser trop. La modernisation du domaine est incontournable, mais pas toujours bien comprise par le patriarche. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a du nouveau matériel à notre disposition qui permet d'améliorer effectivement la qualité du travail. Donc il faut, il faut, il faut le faire. Il vous entend quand vous dites ça ? Oui. Ça me dit oui quand même. Entendre et comprendre, ce ne sont pas les mêmes mots. Mais il finit par comprendre, oui. Il finit par comprendre, ça prend un peu de temps parfois, c'est tout. Et aucune décision importante ne peut être prise sans l'accord du père. Cela fait six mois qu'Eric envisage l'achat d'un nouveau matériel d'étiquetage. Si son père a fini par donner son accord de principe, reste à le convaincre sur le prix de revente de l'ancienne machine. Le délit, il est le suivant. Remiser, ça coûtait 21 900, moins les 4000 dollars prise. Pourquoi on ne prend pas nous-mêmes la machine ? Tu ne vendras jamais ce prix-là ? Ah ben t'as fait rien. Moi je pense que je la vendrais facilement 5000 euros. Non. Je ne pense pas que tu puisses en tirer plus que ce qu'ils te proposent. Ben moi je pense que si, on peut essayer. On peut passer des annonces. Eh ben tu te fasses une annonce. La machine, on s'en sert, elle marche. Donc elle est en état. Oui. Parce qu'il y a une révision à y faire. À 5000 euros, t'as pas grand chose non plus. Il y a quand même quelques frais à faire dessus. Et si là, on a peut-être le temps de la vendre au mieux. Eh ben écoute. Oui, si. Il t'essaye, tu verras bien. Tous ces marchands là, c'est les gangsters. D'accord. Tu sais. Ah ben forcément... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? T'essaye. Ben il a acheté sa machine tout seul. J'ai pas négocié. Moi la machine, il a acheté, il l'a négocié avec le marchand. Voilà. Maintenant, il leur a pris 4000 euros. Moi, je pense qu'on peut la vendre plus cher que ça. Donc le mieux, ça serait de mettre une annonce. Et puis lui, on lui rend ses 4000 euros. Puis c'est tout. J'ai toujours fait comme ça toute ma vie, moi. Voilà. Des discussions sans fin qui traduisent un manque de confiance du père envers ses fils. Ce qui leur plaît pas, c'est que je reste gérant. C'est le principe. C'est le principe qui leur plaît pas. Ils peuvent dire tout ce qu'ils voudront. Les châteaux bâtiments, c'est pas eux qui l'ont fait, c'est moi. C'est moi qui l'ai assumé jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème pour Eric, c'est qu'à Bordeaux, la viticulture est un tout petit milieu. Ses clients finissent toujours par avoir écho des tensions au château. Ce matin, il a rendez vous avec l'un d'entre eux. Jean-Pierre Xiradakis, patron du restaurant La Tupina au cœur de Bordeaux. Accompagné de Christophe Château, responsable de communication des vins de Bordeaux. C'est en dégustation ? Non, mais moi je veux... Il y a des vins qui ont des anomalies, tu vois. Ah ! Et je sais pas s'il y a tes vins là. En tous les cas, on devait les goûter avec toi. Tu voulais... Parce que moi, si tu veux ce que je veux, c'est la vérité. Ok. Mais toi, comment ça va avec ton vieux ? Tu vas le faire tousser. Comment ça va dans la propriété ? Tout va bien ? T'as l'air en pleine forme, tout est réglé, tout va bien ? Non, tout n'est pas réglé, mais tout avance. Donc, tu connais ma situation personnelle. Oui, oui, oui. Penser qu'il allait aussi effectivement laisser les clés définitivement à ses enfants. Pour l'instant, il a encore un peu de retenue. Je pense qu'il a du mal à concevoir le passage de témoin définitif. Moi, au Bertinerie, c'est un cas classique. Je connais d'autres cas en Gironde où il y a des vraies difficultés pour des enfants à reprendre la main sur la génération précédente qui ne veut pas céder les reines. Parce que quand on a laissé de la sueur dans les vignes pendant 50 ans, on a l'impression d'être attaché à cette terre comme si c'était un enfant en plus. Et il y a cette difficulté de passer le témoin. Et c'est dommage parce que quand il y a des décisions stratégiques à prendre et qu'elles ne se prennent pas parce qu'il y a des tensions dans la prise de décision, ça peut fragiliser l'entreprise. Et forcément, l'issue d'un déchirement familial, c'est la vente de la propriété entière, ce qui est le pire. L'enjeu est clair. S'ils veulent garder l'affaire familiale, Eric et son frère doivent à tout prix cohabiter avec leur père. Parviendront-ils enfin à s'imposer face à lui ? Toulon, mi-février. Deux mois après notre premier passage, la route est toujours fermée à la circulation. Les travaux n'ont pas encore commencé et le trou est plus béant que jamais. Nouvelle réunion de l'office HLM autour du trou, entre M. Aquarone en charge des travaux et l'avocat maître Esclapaise. M. Mini, qui avait creusé le trou, a voulu réparer sa faute. Il a construit un mur de soutien pour éviter que la chaussée ne s'effondre un peu plus. Il a fait quoi, là, depuis la fois ? Il a coulé son mur, plus simplement. Celui-là ? Voilà, sans aucune semelle. Voilà, c'est du bricolage, on va dire. Pas de semelle, rien ? Il y a rien. Il s'appuie sur quoi, ce mur ? Sur rien. Il veut décaisser, là ? Il veut décaisser, faire un trou et j'ai dû trembler. En plus, vous voyez le mur, il y a plein de pierres. Il l'a rempli avec des pierres, vous voyez ? On va le stopper, hein. On va être obligés de, sans doute, de démolir ce qu'il a fait et de faire nous-mêmes conformément aux instructions de ce bureau d'études. Et pour vaincre, on va dire, sa résistance et l'empêcher d'agir, parce que pour l'instant, il agit dans le mauvais sens, il faudra qu'un juge nous autorise à le faire et lui interdise d'intervenir jusqu'à ce qu'on ait fini. Bon. Impossible de commencer les travaux avant le jugement du tribunal. Le retard va s'alourdir de moins deux mois. La version n'est pas du tout la même de l'autre côté. Pour la famille Mini qui a creusé le trou, des maçons de père en fils, ce n'est pas leur mur qui retarde le début des travaux. C'est un prétexte avancé par les HLM. Pour moi, le mur, je veux dire, le mur, il est bien fait. Ils ne sont pas... En plus, c'est chez moi. Ce n'est pas chez eux, c'est chez moi. Le mur, il est bien fait. Pour eux, c'est toujours mal fait. C'est eux les meilleurs, hein. Voilà. On est chez nous et ils viennent regarder chez nous. Ils regardent un peu chez eux, qu'ils aillent s'occuper de chez eux, quoi. Pour les Mini, l'effondrement de la chaussée n'est pas de leur faite, mais dû au mauvais écoulement des eaux usées des villas HLM. D'après eux, la pompe d'évacuation fuit depuis de nombreuses années et a fini par gorger le terrain d'eau. Il y a trois ans en arrière, tout le monde, ils ont reçu la merde chez eux. Ça veut dire que c'est mal fait. Alors qu'ils viennent pas me dire que c'est la cause du trou. Même les voisins se plaignent, ils en ont marre que la pompe tombe souvent en panne et que ça se bouche. Donc en fait, je pense qu'ils essayent de jouer, c'est de cacher le problème de la pompe et de jouer, de dire que c'est dû à l'effondrement, que la pompe ne marche pas bien. Mais pour les locataires, les retards deviennent intolérables, qu'ils soient dus à Monsieur Mini ou à l'office HLM. Dans l'impasse, l'ambiance est toujours aussi exécrable. Et une fois de plus, Jackie Matteron a la dure mission de calmer les esprits. Ce matin, elle commence par rendre visite à Jocelyne, mais la plus combative des locataires n'a plus envie de lutter. Jocelyne est si accablée qu'elle a demandé au HLM de déménager. Je vais te les porter, mais réfléchis bien avant de partir d'une maison comme ça, qui est bien conçue, qui n'est pas chère. Vraiment, tu as un très bel appartement, les pièces sont grandes et tout. La dernière fois, je ne voulais pas déménager. Je disais mais attends, ce n'est pas à moi de partir. Tout à fait. C'est ceux qui sont indélicats qui doivent s'en aller. Mais bon, c'est vrai que c'est l'usure aussi, c'est l'usure. Comme on me juge depuis un moment, c'est difficilement supportable. À ses yeux, toujours un seul responsable, Monsieur Mini. C'est quand même un sans gêne qui se permet en plus de m'insulter, de me provoquer tous les jours. Tous les jours, je subis de la provocation de ce type là. Et j'espère que tout le long habitat, quand ils vont faire les travaux, ils vont faire un mur de 1,50 m qu'on ne le voit plus. C'est tout ce que je souhaite, c'est qu'on ne le voit plus. Je te fais de gros bisous. Merci de m'avoir si bien reçu. Mais si Jocelyne est abattue, c'est parce que trois de ses voisins ont rallié la cause de Monsieur Mini. Pour celui-ci, seul l'office HLM est responsable de la fermeture de l'impasse aux voitures. On pose un plaid contre le chalet. Moi, je suis toujours contre le chalet. Moi, j'ai dit franchement, je suis toujours contre le chalet. Et comme quoi ils sont fermés le chemin, comme quoi ils vont glisser le terrain. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne partage pas cet avis-là, mais chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, je pense que si tous les voisins avaient été solidaires, on aurait pu faire quelque chose pour que ça n'existe plus, ce passage-là. Mais il n'y a pas de solidarité entre voisins, donc ce n'est pas compliqué. Moi, je ne suis pas contre ce monsieur. Moi, je suis gentil avec tout le monde. Oui, mais il ne vous a jamais insulté, ce monsieur. Moi, il m'a insulté. Il a traité que mon mari crève. Vous, tu as insulté la première. Ah non, moi, je ne l'ai jamais insulté. Eh oui, on ne dit pas non. Ah non, non, jamais je l'ai insulté. Ah non, moi, je suis là quand tu as insulté. Non, non, je ne l'ai jamais insulté. Moi, je ne l'ai jamais insulté. Jamais. Si on veut, on dit la fleurité, simplement. Non, mais moi, je ne l'ai jamais insulté, Monsieur Mini. Jamais. Je lui ai simplement dit, Monsieur Mini, c'est vous qui êtes responsable de nos embêtements. Et lui, il m'a dit qu'il m'a emmerdé. Voilà, il m'a dit qu'il m'a emmerdé. C'est un trou, juste un trou qui, en quelques mois seulement, a monté les voisins les uns contre les autres. Bonjour, monsieur. Ça va ? Alors, vous ne me dites pas bonjour aujourd'hui ? Ça va. Ça va. C'est des gens avec qui j'avais un très bon contact avant. Maintenant, je les sens distants et froids avec moi. Et ça vous fait quoi de vous sentir s'il contre tous ? Je me dis que j'espère que dans quelques années, ils se rendront compte que j'avais peut-être raison. Vous savez, quand on a quelqu'un d'indélicat, à un moment donné, il va devenir indélicat avec eux. Parce que s'il reconstruit une maison, qu'il habite, etc. À un moment, c'est un fêtard. À un moment donné, il fera la fête et il dérangera les voisins. Donc, à un moment donné, ils seront bien obligés de se rendre compte que c'est quelqu'un d'indélicat. L'ambiance est si délétère que même le président de l'office HLM se déplace sur les lieux. Il en profite pour répondre aux locataires, qu'il accuse de tous leurs maux. Ce qui les gêne aujourd'hui dans leur quotidien, c'est le bloc de béton qu'on a mis. Et c'est pas le trou. Mais à mon avis, là, on oublie que le bloc de béton est à cause du trou, quoi. Mais ce qui fait moins sourire M. Cavana, c'est le coût des travaux qui pèsent sur l'office HLM. Oui, l'enveloppe est budgétaire. Les travaux à venir, il y a entre 50 et 60 000 euros. Entre 50 et 60 000 euros, oui. Plus les travaux qu'on a déjà faits. Et les travaux qu'on a déjà faits, qui sont en hauteur de 18 000 euros aujourd'hui. 18 000 euros. Sans compter les frais de huissier, d'avocats. Aujourd'hui, on a déjà déboursé 35 000 euros sur cette affaire. C'est une affaire qui va finir à 100 000 euros. À 100 000 euros à peu près. Voilà. Ça fait cher, hein ? Oui, ça fait cher. Ça fait cher le trou. Tant que la justice n'aura pas départagé la famille Mini et l'office HLM, la situation restera bloquée. La décision devrait être rendue dans 3 mois. Ce matin de janvier, Tony et sa mère ont un rendez-vous déterminant. L'adolescent passe en jugement au tribunal pour enfants de Créteil pour une affaire de violence survenue il y a un an, lorsqu'il était placé en foyer d'accueil. Il a rencontré là-bas un garçon avec qui, un soir, ils se sont alcoolisés et ils ont cassé la figure d'un autre jeune du foyer. T'es stressé ou ça va ? Franchement, non. Comment ? Non, franchement. D'accord. Il faut absolument que toi, tu te montres positif. Ah, je fais semblant. Comment ça tu feras semblant ? Je crois que je suis positif à ça ou quoi ? Pardon ? Je crois que je suis positif à ça ou quoi ? Je sais quoi faire, je me connais mieux que toi. Non mais il veut pas écouter, c'est pas la peine. Tony affiche une insouciance de façade, mais l'enjeu est de taille. Il risque une peine de prison avec sursis. Vous vous sentez comment, là, Pascale ? Pas très bien. Un peu nerveuse. C'est quoi qui vous rend nerveuse ? Ben, de savoir comment ça va se passer. Moi, j'ai jamais assisté à un jugement. Et puis là, c'est mon fils qui est jugé, donc c'est un peu difficile à supporter. Face à l'attitude trop désinvolte de Tony, son avocate leur livre ses derniers conseils avant l'audience. Ah, la façon dont il va se comporter aujourd'hui à l'audience est extrêmement importante. Et la façon dont il se comporte également en dehors, puisque le juge pour enfant doit apprendre ce qui s'est passé avant, pendant et après. Donc il a une vue globale de la vie de jeune. Donc c'est important qu'il ait un comportement en dehors qui ne soit plus un comportement délinquant. L'audience commence et, malgré sa tenue un peu décontractée, Tony se tient à carreau. Les débats vont durer une heure et demie. Le procureur requiert cinq mois de prison avec sursis, avec un suivi psychologique obligatoire. Le verdict sera rendu en fin de journée. L'avocate veut s'assurer que Tony a bien compris ce qu'il risque. Bon alors, ça a été ? Ouais bon, c'est calme en fait. Si tu ne respectes pas les obligations, on va d'abord te recadrer. Et si par la suite tu ne les respectes pas à nouveau, la peine sera mise à exécution. Voilà les risques. Donc là, tu as vraiment une épée de Damoclase sur la tête. Et c'est à toi de mettre les choses en œuvre pour... Formation, c'est ce que tu cherches. Soins, après il y a d'autres... Bah forcément, les soins de la manière dont toi, tu les envisages. Ca veut dire quoi ? J'ai rien compris ce qu'il voulait dire. Soins, c'est... Tu vas être suivi par un psychologue. Par un psychologue ou autre. C'est pas parce que t'es fou. C'est juste pour parler de tes difficultés. C'est un petit peu détérioré du cerveau, quoi. Avec ses copains, Tony mesure enfin l'enjeu du jugement. Si je vais en prison, vas-y. C'est la merde. Mais si après, vas-y, ils sont gentils et... Et on va pas en prison, c'est sûr, moi, je vais... Je vais trouver un taf, tout ça. Comme ça, voilà. Après, moi, je te dis, si tu veux faire un truc plus tard, t'as pas le choix. Ca dépend que toi, après. Ca calme un peu le tribunal, quand même, non ? Ouais, ça calme. Faut grandir, en fait. Comment ? Faut grandir, faut... Faut commencer à être adulte. Ouais, ça serait pas mal, à 16 ans. Dans l'adversité de ce coup dur, en attendant la décision du juge, Tony et sa maman tentent de retrouver une complicité qu'ils avaient un peu perdue. Il est 19 heures. Le juge annonce le verdict à Tony. C'est quoi, le verdict ? Hein ? C'est quoi, le verdict ? C'est le même, c'est ça. C'est un point d'emprisonnement avec sorcier. Et du coup, ça va te donner envie de changer ? Ouais. Je vais devenir plus gros. Vous trouvez ça juste ou pas ? Oui, oui. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir son enfant condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sorcier. Elle est mise à l'épreuve de 18 mois. Mais bon, j'espère que, justement, cette mise à l'épreuve va lui permettre de régler définitivement tous ses problèmes. On va se faire une petite cuite, c'est ça ? Ça, je rigole. J'ai une petite cuite ou quoi ? Vous avez détendu Jonas, quand même ? À part, je fais une bêtise. Je préfère aller chercher la colombe du bac, tant qu'à faire. Plutôt qu'une condamnation ? Plutôt qu'une condamnation au tribunal pour enfants. À sa sortie triomphale du tribunal, le jugement a l'air de convenir à Tony, qui évite la prison. Aïe, ça sort du tribunal ! D'ailleurs, quand nous le retrouvons une semaine plus tard chez lui, les bonnes résolutions prises au tribunal semblent déjà envolées. Sa mère, Pascale, remue ciel et terre pour lui trouver un internat susceptible de l'accueillir. Ce matin, elle appelle les éducateurs pour savoir où en est sa demande. Bonjour. Bonjour, madame. Pourrais-je parler, monsieur, s'il vous plaît ? Monsieur Pierre est absent cette semaine. Donc, le mieux, c'est de reprendre contact avec lui lundi à son retour. On est peut-être un peu pressés par le temps, là, quand même. Je ne comprends pas, moi, pourquoi on ne m'a pas appelé pour me donner des indications sur cet internat. Il ne m'a pas laissé de compte rendu. De toute façon, je vais lui mettre un message, mais je pense qu'il vous contactera, de toute façon. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Alors ? Bah alors, on va encore attendre une semaine. Parce que, de toute façon, là, moi, je ne peux pas convaincre. Je ne peux rien faire sans savoir exactement ce qu'il en est. Ça fait des mois, des mois. Même avant, là, pendant six mois, c'est sûr, il y a des auras informées. Il t'avait parlé, monsieur, monsieur le internat. C'est vers Orléans. C'est un internat où tu as formation. Déjà, si je prends l'internat, c'est dans un beau truc. Orléans, c'est même pas à l'Allemagne. C'est la province, mais c'est même pas... C'est la province qui pue, quoi. Ah bon ? T'es déjà allée à Orléans ? C'est pas forcément à Orléans même, hein. Si c'est dans un village, c'est encore mieux, tu vois. Le premier tabac, il est à 28 mètres. Mais oui, mais tu sais bien qu'il n'y a pas le choix sur ces internats-là. Il n'y a pas le choix du lieu, quoi. Je lui ai dit à la mer. Là où il fait chaud, là, là où c'est bien le vide. Enfin, on les rend avec des douze oeufs. Monsieur Berth, c'est l'été financièrement, c'est genre... Un mois plus tard, Tony apprendra qu'il n'est pas pris dans cet internat, réservé aux mineurs avec un lourd passif de délinquants. Une mauvaise nouvelle pour sa famille, qui le voit plonger peu à peu dans une profonde léthargie. Pour le sortir de là, ses parents vont bientôt prendre une décision radicale. Après six mois de cohabitation forcée avec son agresseur, c'est enfin l'heure du dénouement pour Charlotte. La cour d'appel de Versailles vient de rendre son verdict. Son voisin n'a désormais plus le droit de paraître à Agnières pendant deux ans. La famille a gagné son combat. C'est un soulagement, c'est une victoire. Moi, je ne demandais pas à ce que cet homme retourne en prison. Je voulais juste qu'il s'éloigne et qu'il aille vivre ailleurs. Et ça m'enlève vraiment un poids. Pouvoir aller venir dans l'immeuble, sortir mes poubelles. Ne plus avoir peur quand je rentre chez moi, d'être dans la rue, de me retourner. Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il n'est pas là ? Parce que je me dis qu'il n'a aucun intérêt à revenir dans Agnières. Est-ce que tu n'as pas et le temps et l'énergie ? Non, on ne serait pas arrivés là. Vous êtes fière d'elle ? Oui, parce qu'elle est vraiment très courageuse, combative, volontaire. Elle a du cran et elle m'a bluffé ma fille. Charlotte, c'est quoi le projet maintenant ? C'est de faire des travaux chez moi. Voilà, c'est un nouveau départ. C'est une page qui se tourne. Un bon début d'année, puisque j'ai été prise en CDI dans la société dans laquelle je travaille. Donc voilà, c'est recommencer une nouvelle histoire. Et voilà, de me faire un édouillet. Depuis le procès, Charlotte a retrouvé une vie normale et n'a plus jamais recroisé son agresseur. Fin avril au château Bertinerie, en Côte de Bordeaux. Pour éviter les conflits, le père et les fils vaquent à leurs occupations, chacun de leur côté. Eric et Franz travaillent ensemble dans le CHE. Le père, lui, refuse toujours de céder ses parts à ses fils et continue à tout contrôler, même le courrier. Ça me permet de voir s'il y a des erreurs de faite dans la société. Ici, c'est zéro défaut. Et c'est pour ça que je surveille tout. Donc s'il y a une connerie de faite, une erreur quelconque, évidemment que le responsable, il se fait remonter les bretelles. Par où ? T'as deviné par qui. Six mois après notre première visite, Daniel livre enfin les raisons pour lesquelles il ne veut pas confier entièrement l'entreprise à ses fils. Ils font leur boulot, oui, ça pourrait être bien pire. Ils n'ont pas de créativité, ils sont comme ils sont les gens. On ne les refait pas les gens. C'est 25 ans qu'ils travaillent, ils ne sont pas nuls non plus quand même. Comment ? Je n'ai pas dit qu'ils étaient nuls. Ils font leur boulot. Sauf que ce n'est pas des entrepreneurs. Ce n'est pas des entrepreneurs. Est-ce que ce n'est pas vous qui n'avez pas su leur donner ce... Oh, pas du tout. Vous êtes à côté de la plaque. Les responsabilités, ça ne se donne pas, ça se prend. S'ils avaient des idées et qu'elles soient intéressantes, j'y apporterais peut-être ma contribution. Je n'ai jamais été contre. Ils n'en ont pas. Ils n'ont jamais eu d'idée. Jamais une idée. En 25 ans. Pas de ma faute. Le problème quand on doit diriger... Qu'est-ce qui vous aura rendu fier, si vous voulez, de vos fils ? Justement, qui me dépasse et qui me laisse sur le coin du chemin. C'est ça que j'aurais aimé. Et là, j'aurais été tranquille. Le père a-t-il tendance à sous-estimer l'implication de ses fils au château ? Il semble oublier qu'il dirige 40 commerciaux et qu'ils ont eux-mêmes développé le réseau de distribution des vins en France et à l'international. Pourtant, le dialogue père-fils n'a pas toujours été aussi difficile. Avec leur mère, Eric et Franz se souviennent de ces moments passés en famille. Là, c'est nous tous les quatre. Ah, très bien. Voilà une autre photo où tu es dans les boîtes de ton père. Comment il était quand vous étiez petit ? Ça ne s'est jamais été un tendre. Non, mais bon... Je l'ai déjà éduqué un peu à la dure. Mais bon, moi, je me souviens d'une période où il y a eu des bonnes périodes. Non, il y a des bonnes périodes. On jouait un peu avec. Au début, il avait son petit ventail. Il commençait à... Il était sociable. On jouait au punching ball dedans. Disons que là, je ne vais pas arranger ses capacités de sociabilisation, comme on dit. Il ne montre pas l'affection qu'il peut avoir. Ou par des gestes qui ne sont pas forcément les bons, quoi. Oui, mais... Oui. Est-ce que vous avez déjà dit qu'il était fier de vous ? Pas directement. Sur les résultats, sur les qualités des vins que l'on produit... Oui, mais ce n'est pas directement un compliment à quelqu'un. Ce serait reconnaître qu'il est capable de transmettre des responsabilités qu'il souhaite conserver. Donc, le meilleur moyen de justifier le fait de les conserver, c'est effectivement de supposer ou de prétendre ou de croire qu'après lui, la terre va s'écrouler et que le monde ne tournera plus rond. Mais comment vous faites pour supporter tous les jours quelqu'un qui vous critique ? Ah non, il y a des jours où il ne le dit pas. Il y a des jours où il ne dit rien, mais ça veut dire super ! Depuis, de toute façon, il dit ce qu'il veut, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on fasse du bon vin, c'est qu'on développe nos affaires et qu'on se fasse plaisir dans le métier qu'on exerce. On le fait parce qu'on l'aime. La succession est loin d'être achevée et le climat toujours aussi tendu. Malgré tout, l'entreprise se porte bien. Le chiffre d'affaires a augmenté de 20% cette année. Toulon début mai dans l'impasse de la discorde. Le trou est toujours là. Et les travaux n'ont pas encore commencé. Mais l'office HLM a décidé de rouvrir la ruelle à la circulation. Une bonne nouvelle pour Jocelyne qui peut à nouveau se garer devant chez elle. Tu m'aides Marine. Tu prends ça, tu fais très attention. Ben non, prends que ça. C'est très agréable, ça remonte le moral. Donc il y a plus de soucis dans l'impasse ? Non. Non ? Très bien ? Il n'y a rien de changé. Les relations de voisinage sont les mêmes. Ça n'a rien changé. Bonjour, bonsoir. Tu mets ça là par terre à côté du frigo. Les voisins ont toujours autant de difficultés à vivre ensemble. Il y a un petit souci avec un voisin qui rentre beaucoup de voitures et qui se gare un peu où il a envie de se garer. C'est un trou. Juste un trou qui continue de cristalliser les ressentiments dans le lotissement. Avec les voitures, les occasions de se croiser sont moindres. Mais les tensions restent vives entre Jocelyne et la famille Mini, qui avait creusé le trou il y a un an. Moi, je ne lui dirais pas bonjour le premier. Ça, c'est clair. S'il me dit bonjour, je lui dirais bonjour. Parce que moi, il m'a quand même souhaité, mais hurlé tellement fort qu'il souhaitait que mon mari crève vite, très vite, que ce n'est pas demain la veille que je lui parlerai. Même si les affrontements se raréfient, le sentiment d'être pointé du doigt reste entier. Quand je passe, je ne me fais plus insulter. Je ne me fais plus applaudir parce que j'étais devenue une star, au moins. Moi, j'ai vécu la soupe aux choux, moi, tous les jours. Tous les jours. Ça va une fois, ça va deux fois. Mais quand ça dure des mois, c'est... Je ne suis pas payée, moi, pour jouer le rôle de la soupe aux choux. De l'autre côté du trou, les mini-pères et fils aimeraient pouvoir finir les travaux et construire enfin leur maison en lieu et place du fameux trou. Et il n'a pas fini d'être excédé. Chaque jour, le courrier apporte son lot de surprises. Là, on a reçu un papier de Toulon, de la ville de Toulon. Ils nous disent qu'il faut faire évacuer l'eau afin d'éviter les pollutions, les insectes et les larves de moustiques. Donc, voilà, toutes les solutions sont bonnes pour pouvoir nous embêter. Dans le trou, il y a de l'eau. Et on a des moustiques énormes. Et mon mari, il est terrorisé. Il a peur d'attraper la chikungouya, là, je vois quoi, avec les moustiques. Ah oui, il est terrorisé. Il voit un moustique, il a peur, lui. Alors, pour renouer le dialogue entre voisins, Jacquie Matteron a décidé d'organiser un apéritif dans l'impasse. Eh bien, je vois que t'as bien commencé. Fais pas trop épais, sinon tu vas les étouffer. Tu penses que cet apéritif un petit peu convivial qu'on a préparé, ça va un petit peu rapprocher les locataires, toi, quand même. Moi, je pense que ça changera pas grand-chose. Mais c'est dommage, parce qu'ici, c'est petit. C'est comme un petit havre de paix. Il y a eu un problème, je suis d'accord, mais maintenant, il est résolu. Oui, mais de toute façon, on avait déjà des problèmes avant le trou. Oui, tout à fait. On avait des problèmes de voisinage avant le trou. De toute manière, moi, je comprends pas. De partout, il y a un truc de bon voisinage. Alors, comme on est toute la vie à vivre ensemble, il vaut mieux bien s'entendre que plutôt s'étirer dans les pâtes. Mais les voisins vont-ils se déplacer ? Jean et Viviane, eux, sont ravis de pouvoir à nouveau aller et venir à leur guise. Rien que déjà qu'on peut sortir avec la voiture. On peut aller se promener. On peut aller sur Salary. On peut aller sur Bandole, tout ça. Chercher notre fille au travail, comme elle travaille à Bandole. Du coup, le trou aujourd'hui, c'est plus le sujet. Je crois qu'on n'y pense même plus. On a complètement oublié les dix mois qu'on a passé. On fermé là-bas ? Parce que là, on revit, quoi. L'apéro de Jacqui est une réussite. Quelques riverains ont fait le déplacement, ainsi que la majorité des voisins de l'impasse. Monsieur Bouabida est venu en famille. La famille Mini a préféré décliner l'invitation. La réconciliation avec le voisinage n'est pas à l'ordre du jour. Ce que je souhaite, c'est que tout cela se termine. Et je souhaite surtout que les locataires se reparlent. Un bonjour, ça arrange tout. Et un sourire aussi. Ce monsieur a fait une bêtise. Je pense qu'on ne va pas en parler pendant 100 ans. Dans la vie, je crois qu'il faut passer la main. Il y a tellement de choses plus graves, y compris la maladie, que de temps en temps, il faut passer la main. Le 10 mai dernier, le tribunal a finalement autorisé l'office HLM à faire les travaux. Ils commenceront dans trois mois. La Rochelle en Charente-Maritime, un dimanche printanier. Verseau de Moïse s'appelle ce bateau. Pascal et Pierre ont choisi de passer quelques jours en tête à tête avec Tony sur l'île de Ré. Il fait beau, on se balade, on mange des fruits de mer. Enfin bon, il se mange des entrecôtes. Et non, non, ça se passe bien. On est détendu, c'est agréable. Tu veux d'être chaud au sol ? Ouais. Vous avez encore envie de lui faire plaisir après toutes ces années difficiles ? Oui, quand même. Je reste quand même une mère et... C'est un moyen de maintenir la communication, je dirais. Ou en tout cas de la retrouver. Allez, donne-moi juste un tout petit morceau. Je peux goûter. Une ambiance détendue, inenvisageable il y a seulement 6 mois. On... Ouais, on arrive même de causer. Enfin oui, il n'y a pas de... Les barrières sont un peu tombées, quoi. On fait tout aussi pour pas... Pour pas que le contexte s'envenime trop. Donc... Il y a un... C'est de passer à autre chose, quoi. Aucune solution n'a été trouvée avec l'équipe d'éducateurs. Alors ils ont décidé de changer de vie. Ils vont déménager à La Rochelle. Un espoir pour Tony. Mais aussi pour toute la fratrie. Cette décision demande encore des sacrifices. Pascal a décidé de prendre sa retraite de l'Education nationale. Et Pierre continuera de travailler 4 jours par semaine à Paris. Tony, lui, a fait une promesse à ses parents. Mener enfin un projet jusqu'au bout. Devenir plombier. Je vois Tony, il fait plomberie. Bah, je fais plomberie. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans la plomberie ? L'argent. Ah, tu vois que c'est un métier qui gagne bien ? Ouais. Bah ouais. Et puis c'est... Comme je peux le faire en alternance. Je suis pas obligé de faire des grosses études pour faire ce métier. Vas-y. C'est bien. T'as envie de te prendre en main. Mais c'est nouveau, ça ? C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Sûrement. T'as l'impression que ces derniers mois, rester chez toi, être retourné chez tes parents, ça t'a fait réfléchir ? Ouais, peut-être. Moi, je suis optimiste. Parce que sinon, euh... Si j'étais pas optimiste, je serais restée sous ma couette au Plessis-Trévise, en me disant, je veux pas me lever, je veux plus en entendre parler, c'est très bien, il est placé, et ben, tant pis. Simplement, on lui donne une chance de tourner vraiment la page. Alors, soit il prendra la chance au vol, soit il la prendra pas. J'ai pas envie de venir à Claude, c'est tout. Donc, tu réfléchis à ton avis ? Tu commences à y réfléchir très bien. Ouais, j'ai réfléchi, ouais, c'est bon. Je crois que la notion de ras-le-bol, elle est super importante, parce que nous aussi, on en a ras-le-bol des fois, mais... Je crois qu'il faut compter sur le ras-le-bol déjà. Le ras-le-bol à rien foutre, c'est ça qui va le motiver, je pense. Il faut qu'il arrête d'être en colère, voilà. C'est tout. Et dès qu'il sera plus en colère, je pense qu'il donnera le meilleur de lui-même. Quelques mois plus tard, Tony n'a toujours pas trouvé d'entreprise pour l'embaucher. Ses parents lui ont donné un an pour faire ses preuves et s'assumer.